Matthaios, Matthieu, chapitre 25 Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Or, cinq d'entre elles étaient sages, et cinq folles. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leurs lampes. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent, et s'endormirent toutes. Or au milieu de la nuit il se fit un cri, voici, l'époux vient, aller à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent, en disant, non, de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous, et pour vous. Mais allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous-mêmes. Or pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent, avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Mais plus tard, viennent aussi les autres vierges disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais répondant, il dit, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils d'humain vient. Car il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses esclaves et leur remit ses biens. Il donna à l'un cinq talents, à l'autre deux, et au troisième un, à chacun selon sa propre capacité, et immédiatement après il partit. Mais celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir et gagna, cinq autres talents. De même aussi celui qui en avait deux, en gagna deux autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un, alla et creusa dans la terre, et y cacha l'argent de son maître. Et longtemps après, le maître de ses esclaves vient, et il règle ses comptes avec eux. Et celui qui avait reçu les cinq talents vint et présenta cinq autres talents, en disant, Seigneur, tu m'as confié cinq talents. Voici, Jean ait gagné cinq autres par-dessus. Et son Seigneur lui dit, c'est bien. Bon et fidèle esclave. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Viens participer à la joie de ton Seigneur. Et celui qui avait reçu les deux talents, vint aussi et dit, Seigneur, tu m'as confié deux talents. Voici, Jean ait gagné deux autres par-dessus. Et son Seigneur lui dit, c'est bien. Bon et fidèle esclave. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Viens prendre part, à la joie de ton Seigneur. Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent, vint et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. C'est pourquoi, ayant peur de toi, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, tu as ici ce qui t'appartient. Et son Seigneur répondant, lui dit, méchant et paresseux esclave. Tu savais que je moissonnais, où je n'ai pas semé, et que j'amassais où je n'ai pas vanné, il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Otez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car, à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a rien, on notera même ce qu'il a. Et jetez donc l'esclave inutile dans la ténèbre de dehors, là seront les pleurs et le grincement des dents. Et quand le Fils d'humain viendra dans sa gloire, et accompagné de tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis, d'avec les boucs. Et il mettra en effet, les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, et que nous t'avons nourri, ou avoir soif, et que nous t'avons donné à boire ? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger, et que nous t'avons recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu ? Et quand est-ce que nous t'avons vu malade, ou en prison, et que nous sommes venus vers toi ? Et le roi répondant, leur dira, Amen, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, Maudit, retirez-vous de moi, et allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable, et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas recueilli, nu, et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront aussi, en disant, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, ou avoir soif, ou être étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et que nous ne t'avons pas servi. Alors il leur répondra, en disant, Amen, je vous le dis, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle.